Donc, voilà, l'enregistrement commence. Nous avons la joie d'écouter Édouard Robrest, maître de conférence en philosophie juive à Aix-Marseille Université et membre du Centre Acapulable à Février, qui va nous parler, donc continuons après le targoum que Jean-Masonel nous a présenté brillamment juste avant. Maintenant, on va parler du mitrash. On va voir ce que c'est que ce mot compliqué d'herméneutique. Édouard, à toi la parole. Oui, bonjour. Merci, François. Merci à tout le monde, Jean, de sa très belle intervention, très touffue, vraiment, il nous a fait voyager, un voyage absolument remarquable dans les méandres du targoum et du mitrash, donc c'était absolument passionnant. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que c'est l'herméneutique rabbinique. Donc, l'herméneutique, c'est un terme volontairement grec, ça vous fait penser que c'est important, mais l'herméthique, ça veut tout simplement dire l'interprétation. Ça peut venir aussi du grec, peut-être Hermès aussi, un des lieux grecs. L'important ici, c'est l'interprétation rabbinique. Et premier point important sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que quand je dis interprétation, et donc pour dire herméneutique, pour dire midrash, en fait, c'est le terme hébreu, c'est le midrash, on a l'impression que l'interprétation est seconde, pour ne pas dire secondaire, par rapport au texte. Tout le monde dit, il y aurait d'abord le texte qui a son sens en lui-même, et l'interprétation, elle viendrait faire des fioritures autour de ce texte, elle viendrait même ajouter certaines choses, comme on l'a vu dans le Targum, mais finalement, elle n'ajouterait rien au texte, elle n'est qu'interprétation. C'est contre cette idée-là que je voudrais aller pour vous faire comprendre que le midrash, bien sûr, c'est l'interprétation, mais cette interprétation n'est pas seconde pour les rabbins. Elle n'est en même temps que la révélation elle-même. Et donc, il n'y a pas de révélation sans interprétation, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte lisible, donc il n'y a pas de Bible, sans interprétation. Ce n'est pas que le texte existe déjà par lui-même, mais fait déjà sens par lui-même. Non, il faut tout de suite entendre, à travers le texte, la notion d'interprétation. C'est ça que je voudrais développer. Et pour ce faire, je vais diviser mon introduction en trois points. Je vais faire une introduction assez large comme âme. Et puis, dans la suite, je prendrai un exemple, parce que les introductions, c'est toujours intéressant, parce que ça clarifie les choses, mais rien ne vaut un exemple concret d'un bon midrash pour vous faire goûter de ce vin ancien nouveau qu'est précisément la tradition midrashique, c'est-à-dire l'interprétation, c'est-à-dire, je ne répéterai plus l'herméneutique rabbini. Et je veux montrer justement, quand j'ai parlé de vin nouveau, si vous voulez, c'est une source de vie, mais c'est une source aussi vinicole, qui nous fait tourner la tête, parce qu'elle nous fait, elle nous réapprend à rêver nos vies, et pas seulement à les vivre dans les catastrophes qui, trop souvent, nous font nous rencontrer. Par exemple, cette journée, on aurait dû pouvoir la partager de vive voix et de vive face, et malheureusement, heureusement qu'il existe la technique, mais on l'a fait quand même de manière un peu moins sympathique. Ceci dit, il faut garder le lien, il faut garder la vitalité de ce lien, malgré tout, et la technique doit être remerciée par ça, et aussi les gens qui s'attellent à cette technique et qui ont investi dans ce travail. Voilà. Donc, mes trois points d'introduction, c'est d'abord, le midrash, ce n'est pas donc simplement une méthode de lecture, c'est bien sûr la méthode de lecture rabbinique de la Bible, c'est évident, mais ce n'est pas seulement une méthode de lecture, c'est aussi, derrière ça, une manière plus profonde, une anthropologie, et on pourrait même dire une théologie. En fait, le midrash, c'est le lieu même de la relation de l'homme avec Dieu, et donc, il est tout à fait central. C'est comme s'il ne pouvait pas y avoir de révélation sans midrash. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut opposer, en fait, deux choses, deux visions, de la relation avec Dieu, et donc de la révélation tout à fait opposées. La première, si vous voulez, pour prendre une image, c'est l'image de la révélation comme soleil éclatant qui vous inonde de sa vérité et ne vous laisse pas le choix parce que la vérité du soleil, elle ne se discute pas. C'est la source de la lumière et donc la source de toute vérité possible. Donc, on a dans cette première approche, une approche de la révélation comme dévoilement, en fait. La révélation serait le dévoilement de Dieu dans sa grandeur, il s'imposerait donc dans son évidence et il faudrait ajouter aussi dans sa violence. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas discuter. La vérité divine, elle est ce qu'elle est et donc elle s'impose à vous dans toute sa force et aussi dans toute sa violence puisque vous n'avez qu'une seule chose à faire, une fois que vous rencontrez Dieu, c'est de vous soumettre à sa divinité, c'est-à-dire à sa maîtrise totale sur vous. Voilà, ça c'est une première. C'est souvent comme ça, même si on ne s'en rend pas compte, qu'on considère la révélation comme une espèce de dévoilement total de la vérité divine. Par rapport à cela, justement, l'approche midrachique est de dire que non, quand Dieu se révèle, eh bien, il ne se dévoile pas, il parle. C'est quand même intéressant ça, et là on se rejoint tout à fait, aussi bien juif que chrétien, le cœur de la révélation, c'est quoi ? Mais c'est précisément la parole, le verbe chez vous. Et je vous donne la parole d'avoir le dibo, c'est-à-dire autre chose que le dévoilement. Si vous voulez, quand il se révèle, il ne vous envoie pas des photos pour vous prouver son existence, par exemple. D'où la question que vous pouvez toujours vous poser, existe-t-il vraiment ? Alors, vous avez confiance dans sa parole, donc il est bien derrière sa parole, il se tient derrière sa parole, vous pouvez avoir confiance en sa parole. Oui, mais pourquoi alors ? Il n'a pas envoyé une photo, ce serait quand même beaucoup plus rassurant pour nous. Non, il n'a pas envoyé une photo, et il nous a parlé parce que la parole respecte la distance entre lui et nous, entre Dieu et l'homme à qui il parle, parce que Dieu veut cette distance. Il cherche en se révélant à interpeller l'homme, à lui faire signe, bien sûr, c'est évident, mais à travers ce signe, il veut se retirer lui-même pour en appeler l'homme à sa responsabilité pleine et entière face à lui. Et donc, le cœur de la révélation n'est pas le dévoilement, c'est l'appel par la parole à la responsabilité unique, entière et irréductible de chacun d'entre nous. Voilà pour la tradition rabbinique, pour le Midrash, le cœur de la révélation et donc aussi le cœur de ce qui va devenir le Midrash, c'est-à-dire de l'interprétation. Pourquoi faut-il donc que j'interprète dès que Dieu me parle ? Eh bien, parce que si sa parole me fait signe pour que je prenne ma responsabilité, tout de suite, elle en appelle à ma responsabilité, c'est-à-dire à mon interprétation. Exactement comme vous avez entendu déjà maintenant un autre sens du mot interprétation, c'est exactement comme un acteur au théâtre va interpréter une pièce. Il va s'y mettre corps et âme et ce sera un bon acteur ou ce sera un très mauvais acteur parce qu'il va faire que réciter la leçon apprise. Eh bien, de la même manière, quand Dieu vous interpelle par sa parole qui se fait texte, eh bien, il vous demande de vous investir complètement corps et âme, je l'ai dit, dans cette interprétation, dans la réponse que vous allez faire à cette interprétation. pour le dire d'une autre manière, si la parole de Dieu c'est un message d'amour à l'homme, eh bien, l'homme doit répondre à ce message en s'investissant dans la relation, bien sûr, c'est-à-dire en répondant présent. Voilà. Donc, deux modalités, si vous voulez, de révélation, le dévoilement ou la parole et bien sûr, le midrash choisie d'un deuxième, c'est-à-dire une modalité où Dieu, en même temps, nous interpelle et en même temps se retire pour nous inviter à notre responsabilité et donc à notre présence, à notre place. Deuxième point, je ne suis que dans l'introduction, elle est importante, mais je vais quand même relativement vite pour passer au midrash. Deuxième point, c'est que donc la révélation suppose toujours la réception humaine. La notion de réception, elle est importante et fondamentale en fait. Dès que Dieu parle, eh bien, je l'entends et je l'interprète à ma manière. Et quand je dis « je », c'est aussi bien moi que le peuple ou que mon peuple. Et donc, la révélation n'est pas une simple transmission d'un contenu que je recevrai de manière complètement passive et suppose au contraire une capacité d'accueil active qui fait que je suis capable de l'entendre tout simplement. On a parlé ce matin très bien avec le chapitre de Néhémie, que le peuple comprenait, que le peuple entendait ce qui lui avait été transmis. Pourquoi est-ce que c'est important ? Mais ça veut dire que la révélation de nouveau, vous n'êtes pas un simple objet de Dieu qui vous parle et oui, vous êtes complètement passif. Non. Ça demande votre activité, l'activité de votre intelligence entre autres, de votre entendement, de votre écoute. Votre activité pour être présent à cette interpellation. Je vous donne un exemple qui est quand même fondamental. On vous dit par exemple, en tout cas dans la Bible hébraïque, dans la Bible hébraïque, Dieu ne parle qu'une langue, enfin une deuxième aussi. Grosso modo, l'hébreu est un peu d'araméen. Alors si bien sûr on ajoute le Nouveau Testament, ça va faire, et certains textes que la Bible chrétienne a ajoutés, ça va faire trois langues. Il parle aussi le grec. Mais en tout cas, si je retiens cette première affirmation que Dieu parle l'hébreu, mais s'il me parle l'hébreu, ça veut dire que je comprends l'hébreu. Et si je comprends l'hébreu, ça veut dire que je connais la langue. Mais qui m'a appris la langue ? Mes parents, mon peuple, le lieu dans lequel je vis. Et donc, la révélation elle-même, si Dieu parle une langue et s'il veut nous parler, il n'a pas le choix, il doit nous parler une langue, dans notre cas, c'est l'hébreu, eh bien, je dois comprendre l'hébreu et je dois donc avoir déjà une capacité linguistique de base pour comprendre ce qu'il me dit. Sans cette capacité linguistique, donc cette capacité à répondre et à entendre, eh bien, Dieu peut dire tout ce qu'il veut, je ne comprendrai rien du tout. Voilà. Et donc, l'être humain fait partie, déjà, de l'avènement au sens de la révélation elle-même. Il n'est pas purement passif. On peut aller plus loin, quand je dis la langue, ce n'est pas seulement la langue, c'est aussi la culture. La parole de Dieu résonne dans une culture, par exemple, la culture hébraïque, et puis, grâce aux chrétiens, elle a résonné dans beaucoup d'autres cultures. Eh bien, à chaque fois que la parole de Dieu résonne dans une culture, elle commence à faire sens au cœur de cette culture et de sa vie propre. Vous comprenez d'ailleurs, et ça, c'est important de l'entendre ici, que donc, lorsque Dieu parle à l'homme, il prend un risque. Il prend le risque d'être malentendu, mal interprété. Oui, mais c'est un risque inhérent à toute révélation. et donc, quand les chrétiens se mettent à faire valoir la révélation biblique partout dans le monde, en la tradisant partout, ce qui est remarquable, ils prennent aussi un risque, précisément, le risque de la mal faire entendre, c'est-à-dire d'avoir une interprétation qui serait destructrice, finalement, de la révélation humaine. Donc, il faut faire très attention, l'humain est tout de suite investi d'une responsabilité par rapport à la divine, à la parole divine, et donc, le cœur de cette responsabilité, bien sûr, c'est de faire vivre cette parole divine dans le bon sens du terme et non pas de la faire mourir ou d'en faire un instrument de mort. Comme on le voit, malheureusement, ces derniers temps, certains utilisent le divin pour en faire un instrument de mort. Et donc, il faut empêcher cela, c'est-à-dire être responsable de la parole de vie que le Créateur nous a donnée dans le bon sens du terme. Donc, il y a une réelle et donc faire évoluer la culture de ma société, c'est ça que ça veut dire, de telle manière à ce qu'elle devienne capable d'entendre dans le sens positif ce que la transcendance essaie de me... les signes qu'elle me fait parvenir et là où elle essaie de me faire advenir à ma propre responsabilité. Je vous donne juste deux exemples qui sont très importants de cela. cette manière de l'interprétation d'être congénitale de la révélation. Lorsqu'au début du livre du Deutéronome, on nous dit que Moïse va commencer à interpréter, je retrouve le texte rapidement, c'est au chapitre 1 bien sûr, on nous dit que Moïse va commencer à interpréter la parole divine. c'est au verset verset 5, chapitre 1, verset 5, au il Moshe Be'er et à Torah à Zotlémore. Donc Moïse a commencé à interpréter cette Torah en disant, donc on peut comprendre, c'est intéressant, que tout le livre du Deutéronome, c'est le Ravkouk entre autres qui parlait de cela, le livre du Deutéronome est donc une interprétation par Moïse de la parole divine qui se trouve dans les quatre premiers livres. et donc tout le livre du Deutéronome serait déjà l'interprétation humaine de Moïse par Moïse de la révélation divine comme si donc l'interprétation était déjà inscrite au cœur de la révélation un livre sur cinq serait déjà interprétatif. Et je vous rappelle la belle image ici, on a parlé du puits ce matin, Jean en a très bien parlé ce matin, le puits de Jacob par exemple, ici aussi, Béhèr, on dit Moïse a commencé à interpréter, ce n'est pas le mot Midrash, bien que ça pourrait l'être aussi, mais c'est le mot Béhèr qui signifie le puits. C'est-à-dire littéralement, Moïse a commencé à puiser dans la Torah, comme si la Torah était une source de vie à laquelle il fallait venir puiser en interprétant précisément. C'est-à-dire en faisant surgir du puits qui est toujours le même trou, c'est toujours le même, mais il y a une source à la base de ce trou. Je vais surgir sans arrêt du nouveau, et vous comprenez maintenant pourquoi on dit que quand Jacob a fait rouler cette pierre du puits, les eaux sont montées à lui, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité à faire surgir du plus à partir du moins. Mais c'est ça précisément l'interprétation. On va faire surgir de la vie au milieu du désert, là où il n'y avait pas de vie. Mais c'est ça l'interprétation et donc vous voyez que l'interprétation est congénitale avec la révélation. Deuxième exemple, et ça c'est un exemple très important, c'est ce que vont dire les rabbins. Les rabbins vont dire que la Torah orale, l'enseignement oral, est aussi ancien que la Torah écrite. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la Torah écrite ne fait pas sens s'il n'y a pas une capacité de réception et de transmission qui est la Torah orale. Et donc c'est très important de comprendre que la Torah orale n'est pas un ajout comme quelque chose qu'on mettrait en plus. Ça c'est les gens comme les Sadducéens ou comme les Karaïtes qui ont prétendu que ce n'était qu'un ajout et qui ont bien sûr remis en question fondamentalement la tradition rabbinique. La tradition rabbinique, c'est le midrash parce que c'est cette prise de conscience, si vous voulez. Ça nous a pris du temps pour prendre conscience de manière explicite. Mais c'était déjà là depuis très longtemps. C'est cette prise de conscience qu'il n'y a pas de révélation sans interprétation et donc sans midrash, sans herménotie. Alors ce que je vous dis, les historiens me diront oui c'est intéressant mais c'est faux. Il y a d'abord eu la prophétie et puis il y a eu la fin de la prophétie et seulement dans l'histoire l'émergence progressive du midrash, par exemple à travers les Tardoumim on voit qu'on commence à faire référence à des midrashimes, etc. Oui, peut-être que les historiens ont un peu raison mais je n'ai pas tout à fait tort. Pourquoi ? Parce que quand vous faites attention au texte vous voyez que le midrash même dans la prophétie est déjà à l'œuvre. Je vous ai parlé de Moïse qui commence à interpréter, c'est un exemple. Je vous donne deux petits exemples, deux autres petits exemples intéressants. Le mot Israël par exemple, le terme Israël, vous savez que c'est Jacob qui va recevoir le nom d'Israël. Le nom d'Israël, pour quelqu'un qui connaît l'hébreu, il ne fait aucun doute, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est bâti sur exactement la même forme que Ishmaël par exemple. Et Ishmaël, on sait très bien ce que ça veut dire, ça veut dire Dieu entendra. Le sujet est mis à la fin, c'est correct en hébreu, et le verbe bien explicite l'action du sujet. Ishmaël, ça veut dire Dieu entendra. Mais de la même manière, Israël, il n'y a aucun doute, ça veut dire Dieu règnera, tout simplement. Toute personne qui connaît l'hébreu, c'est comme Réfaël, Dieu guérit, voilà, et toute personne qui connaît un peu l'hébreu, c'est exactement de quoi il s'agit quand il entend ce mot. Sare, je vous rappelle, c'est le ministre, c'est le prince, c'est donc celui qui fait partie des personnes aptes à régner. Et donc Israël veut dire le royaume de Dieu, tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Alors pourquoi, 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 dans le chapitre 32 de la Genèse, on nous raconte la lutte de Jacob avec un homme, et puis après, à la fin du texte, on pense que ça va être un ange, et puis finalement, lors de cette lutte, eh bien, Jacob va le retenir, il va dire, bénis-moi, il va demander quel est ton nom, il dit Jacob, il va dire ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Parce que, ajoute le texte, tu as lutté contre les dieux et contre les hommes et tu as pu. Étrange verset, étrange passage. D'ailleurs, c'est un des passages les plus obscurs, il y a quelques passages comme ça dans la Bible, un des passages les plus obscurs de toute la Torah. Donc pourquoi faut-il qu'Israël, désormais, signifie autre chose que ce que ça signifie de manière obvie ? On va vous dire qu'Israël, c'est parce que tu as lutté qui s'arrête et tu l'ouvres à Adam avec les dieux et avec les hommes et tu as pu. Donc, Israël ne signifie plus le royaume de Dieu, ce que ça signifie de manière littérale, ça signifie désormais le lutteur, celui qui lutte contre Dieu. Vous voyez ici un exemple de Midrash déjà à l'intérieur même du texte biblique. Le texte biblique est en train de vous dire que croire que le royaume de Dieu c'est tout simple, c'est Israël, c'est trop simple. C'est un peu plus compliqué que cela. Jacob, pour pouvoir devenir Israël, il doit lutter contre les dieux et contre les hommes. Alors, rassurez-vous, les dieux en hébreu, ce n'est pas nécessairement la transcendance, ce n'est pas le tétragramme. Ça peut être les anges, par exemple. On l'a vu avec Jean Maçonnet, ça peut être les juges. Ça peut être, dans ce cas-ci, on comprendra, il a dû lutter contre les idoles ou contre les anges, par exemple l'ange d'Esaü, c'est une des interprétations midrashiques, et contre les hommes, c'est-à-dire contre l'Esaü, contre l'Havane, etc. Et donc, le royaume de Dieu, ici, n'est plus simple. Il se hérite, il se mérite de haute lutte. Ce n'est pas du tout une panacée, et s'appelait Israël, il faut savoir l'oser. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile. Et l'histoire d'Israël a prouvé que, malheureusement, ce midrash était juste. On ne peut porter le nom d'Israël que de haute lutte dans l'histoire, parce que dans l'histoire, les anges et les hommes vous en veulent énormément quand vous portez ce nom. Voilà, vous voyez, déjà un type de midrash au cœur du texte biblique. Donc, vous voyez, ce n'est pas sorti, comme on dirait, de la cuisse de Jupiter, le midrash. Je vous donne un deuxième exemple, un exemple que j'aime beaucoup. C'est en Isaïe 2 et en Michèle 4. Vous avez quasiment le même texte au début du chapitre. Vous voyez, c'est le célèbre texte où on dit que, allons, montons à la maison du Seigneur, il nous enseignera ses lois et nous irons dans ses chemins, etc. et plus les nations ne feront plus la guerre, on transférera les armes en moyens de récolte, voilà, etc. Car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de Dieu. Donc, c'est un superbe passage qui voit une espèce de vision eschatologique où on voit la paix enfin universelle régner dans le monde. C'est un passage très important. Et pourtant, vous avez les deux versions qui sont maintenues et qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, chez Isaïe, on va dire « Toutes les nations vont monter à Jérusalem. » Autrement dit, une espèce ici de messianisme universaliste. Mais je ne sais pas du tout. On va vous dire « Des nations vont monter à Jérusalem. » Ce n'est pas la même universalité. Il y a déjà ici ce qu'on peut appeler avec Ricoeur, avec Paul Ricoeur, le conflit des interprétations à l'intérieur même de la prophétie. Et donc, il y a déjà du Midrash. Alors, ce qui est remarquable, c'est que donc, puisqu'on a les deux textes, je ne sais pas qu'elle est véritablement c'est intéressant. Dieu a dit deux choses. Donc, je ne peux pas trancher. Je ne peux pas vous dire que l'universalisme pour tout le monde ou qu'une universalité beaucoup plus douce, c'est ça que veut Dieu ou c'est ça. Non, non. l'hésitation fait partie de la parole divine et nous vivons dans cette hésitation. Ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite d'avance, c'est très important, que nous avons des choix à faire et que ces choix face à Dieu nous engagent. C'est fondamental. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples. J'ai choisi ici les plus importants. Ce qui est important ici, c'est simplement vous rendre compte qu'effectivement, vous ne lisez pas la Bible sans vous rendre compte qu'il y a déjà des dialogues intrasextuels entre des textes qui ne sont pas d'accord exactement sur le sens accordé à certains textes. Voilà. Au niveau, je reviens maintenant à l'histoire, les historiens ont quand même raison de dire que le Midrash, en tant que structure explicite et désormais cohérente, mise en œuvre de manière cohérente, n'est né qu'à la fin du IIe siècle de notre ère, début, fin du IIe siècle et vers le IIIe siècle, sûrement là, c'est mis en œuvre. Mais si le Midrash devient explicite, visible et cohérent à partir de cette époque-là, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant, simplement, auparavant, il était dans les limbes de la grossesse et de son travail. Et donc, ce n'était pas un processus clair parce qu'il n'était pas encore né comme tel, on peut dire ça comme ça. Et donc, il a fallu attendre le travail de la grossesse, qui fut long et laborieux, jusqu'à ce que, vers le IIe siècle, le Midrash ne naisse et ne devienne le cœur du judaïsme rabbinique. Voilà donc pour l'histoire. C'était le deuxième point. La révélation suppose toujours une réception active. Et toi, excuse-moi, est-ce qu'il faut que tu avances ton texte ou pas ? Parce que là, on est toujours sur la première page où est-ce qu'il y a des choses à dire ? Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème technique. En fait, ceci, c'est juste l'introduction générale que j'avais faite. Et le texte que je vais lire dans la suite, ce sera le Midrash, l'exemple du Midrash que je vais faire. Donc, je suis toujours dans l'introduction. Ok, merci. Donc, laissez-vous guider par l'oralité avant de vouloir désécrire. Troisième point. Merci de ta question. Elle est importante pour ne pas perdre, vous troubler en tout cas. Le troisième point de l'introduction, c'est que cette réception, puisqu'il y a une réception active qui est sollicitée par Dieu lui-même dans sa parole du côté de l'homme, puisque cette réception est active, elle va aussi nécessairement être multiple. Multiple, c'est-à-dire qu'il va y avoir, comme je l'ai dit, un conflit des interprétations, des interprétations multiples, divergentes et différentes. Je vous rappelle le très beau verset du psaume qui nous fait comprendre cela. C'est le psaume 62, 12. Dieu dit un et j'entends deux car la force est à Dieu. Autrement dit, la parole divine est tellement riche que quand il dit un, moi j'entends deux. C'est-à-dire, sa parole va résonner sur moi de telle manière que je ne parviens pas à en maîtriser la richesse. Et chez moi, ça éclate, comme le disent les rabbins, ça éclate en mille morceaux. Ici, on vous dit deux parce que c'est le début de la pluralité. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est chez Dieu unique, c'est vrai, il n'y a qu'une seule Torah, par exemple. Et bien, chez nous, ça devient de multiples taurots parce que d'après Rabbi Akiba ou d'Aber Rabbi Shemael, on ne donne pas la même interprétation d'après Hillel non plus, d'après le Shemaï non plus, etc. Et donc, nécessairement, l'interprétation est multiple. C'est intéressant au niveau des chrétiens, vous avez quand même le même phénomène à ce niveau-là. Il y a un seul Jésus et puis il y a quatre évangiles. Et ces quatre évangiles, ils sont irréductibles. On a essayé de les mettre ensemble, ça ne marche pas. Comme si le témoignage humain était nécessairement multiple. Je vous le dis d'autre manière, de nouveau, dans les textes bibliques, il y a un seul peuple, oui, mais il y a douze tribus. Et chaque tribu, elle a son propre témoignage. Elle a sa manière à elle de recevoir cette interpellation divine et d'en témoigner. Voilà. Donc, pour la même vérité ou le même appel divin, il y a toujours une pluralité humaine qui y répond. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ne confondez pas, s'il vous plaît, la révélation avec un discours scientifique. La science, le scientifique, quand il parle, il veut avoir une référence unique qui fait que son discours ne peut pas être mal compris. Donc, on va essayer, quand on fait de la science, on va essayer d'obturer les fenêtres, si vous voulez, c'est-à-dire de réduire la sémantique, le sens des mots à une seule exception dans le cadre de la théorie dont on parle. Et donc, nécessairement, le scientifique réduit la portée du langage pour être sûr de faire référence au même fait. C'est une nécessité scientifique absolument générale. Or, Dieu, quand il parle, n'est pas un scientifique qui parle. Il ne vous veut pas un discours scientifique. Il fait un discours, une parole plutôt, il faudrait dire, ce n'est pas un discours du tout, c'est une parole, où il en appelle à vous. Et donc, le sens de ce discours est complètement différent. Il ne s'agit pas pour Dieu de vous dévoiler la vérité, c'est-à-dire les faits, non, il s'agit pour Dieu d'en appeler à votre faire. La science vise les faits, Dieu appelle votre faire, ce n'est pas la même chose. Il vous fait surgir à quelque chose qui n'est pas encore là. Il vous appelle à faire advenir les temps messianiques, par exemple, ou la parousie, ce que vous voulez, c'est-à-dire à faire advenir un monde où l'humain sera enfin humain et où il y aura de la place, il y aura la paix pour tout le monde, il y aura de la place pour tout le monde. Mais ça, ce n'est pas encore le fait. Donc, il n'y a pas de vérité ici, la vérité, elle est à construire. Vous voyez qu'on a une autre vision ici de la vérité, ce n'est plus une vérité faite, c'est une vérité à faire. Je vous renvoie à ce niveau-là au très beau livre de Franz Rosenzweig, L'étoile de la rédemption. Mais je vous donne un autre exemple, c'est un exemple qu'on trouve que les rabbins nous ont enseigné, je ne veux pas reprendre le midrash pour pouvoir... les rabbins nous enseignent que la vérité a été jetée pour que Dieu puisse créer l'homme. Dieu a jeté la vérité en terre et du coup, il est dit dans le psaume 85-12 que la vérité germera de la terre. Autrement dit, la conception de la vérité déjà ici dans la Bible n'est plus une vérité adéquation, ri et intellectu, ce n'est plus l'adéquation de la chose à la pensée, c'est une vérité à construire à travers l'histoire humaine. Et c'est ça la grandeur de la vérité biblique, c'est que chaque homme porte sa part de vérité et que Dieu a besoin de toutes les parts pour construire la vérité finale qui n'adviendra qu'à la fin. Et donc, il n'y a pas encore de vérité. Nous portons chacun la responsabilité de notre vérité propre et c'est à travers la vérité de chacun que se construit la vérité divine. Vous voyez, Dieu s'est retiré, il a fait le Shabbat pour nous laisser la place et pour nous demander d'occuper notre place, c'est-à-dire de témoigner là où nous sommes de la justesse de son retrait et de son interpellation et de la responsabilité. Il a eu raison de se retirer pour nous laisser la place. Voyez comment je témoigne de son retrait et comment je témoigne de sa gloire à travers mes actes et comment à travers ma vérité, j'ouvre à la vérité finale qui sera la vérité divine. Il ne s'agit pas de renoncer à la vérité de Dieu mais cette vérité ne m'appartient pas et elle ne m'appartient que par ma part, c'est-à-dire ma manière propre de témoigner de cette vérité. C'est important cela parce que ça vous fait comprendre donc que la vérité n'est pas un fait, c'est un faire, c'est un travail. On parlait du culte, c'était des gens qui parlaient du culte. Le culte en hébreu, c'est avodin, c'est le travail. Vous avez laissé tomber Dieu, c'est-à-dire le culte de Dieu. Non, non, ce n'est pas le culte, c'est le travail que le divin vous invite à faire pour faire aboutir l'histoire, c'est-à-dire pour faire accoucher l'histoire de l'humain qu'elle porte en elle mais pas encore complètement parce qu'on n'est pas encore véritablement dans un monde humain. Et je rappelle de nouveau ici au niveau des chrétiens, vous pouvez interpréter cela, cette vérité qui devient multiple par le travail de l'homme, vous avez un texte fondamental, je vous rappelle dans Matthieu 25, 14, 30, la parabole des talents. Et pour moi, la parabole des talents, elle parle, enfin, c'est mon interprétation, bien sûr, j'attends la réaction des chrétiens, elle parle du mitrash, c'est-à-dire comment l'homme, à partir des cinq talents ou des deux talents ou du talent que Dieu lui a donné, comment l'homme va faire fructifier cela pour donner plus à Dieu parce que Dieu attend ce plus. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Voilà. Et c'est important parce que ça veut dire que la parole divine, comme on le dit dans les versets, elle ne part pas dans le monde pour ne rien faire. Elle va au contraire faire germer l'histoire humaine. Elle est là pour dynamiser la société, l'histoire et donc permettre à l'homme d'advenir à lui-même et à sa véritable stature. C'est très important. Je terminerai donc cette troisième partie de mon introduction en vous donnant un exemple de cela. Et ce sera en fait cet exemple que je donne reprendra en fait toute l'introduction. Et l'exemple, c'est liturgique. On a très bien, on a traversé avec Jean tout à l'heure pas mal de la liturgie. Comment est-ce qu'on monte à la Torah ? Est-ce qu'on dit une bénédiction avant ou une bénédiction après ? Ici, moi, j'insiste sur un événement central lorsqu'on lit la Torah. Donc maintenant, vous le savez, on lit la Torah quatre fois par semaine au moins puisqu'on la lit le Shabbat matin, le Shabbat après-midi, le lundi matin et le jeudi matin. Voilà. Et puis, s'il y a des fêtes, on ajoute aussi ou des jeûnes, ça dépend. Et donc, mais quand vous lisez la Torah, on vous l'a dit, c'est un rouleau. Et sur ce rouleau, quand vous lisez le rouleau de la Torah à la synagogue, vous n'y découvrez que les consonnes. Il n'y a inscrit que les consonnes. Alors, on sait très bien depuis longtemps maintenant que la tradition, elle a mis en ordre les voyelles. Non seulement, elle a mis en ordre les voyelles, mais aussi des signes de cantillation. Et je vous assure que quand on doit apprendre par cœur, alors les voyelles, ce n'est pas très bien un problème. Dans une parachade de la semaine, c'est-à-dire un des passages qu'on lit le Shabbat, vous avez deux ou trois mots qui sont peut-être un peu difficiles. Le reste, si vous connaissez l'hébreu, c'est vraiment assez facile de le lire. Par contre, les signes de cantillation, c'est-à-dire en fait, c'est en même temps la cantillation et c'est en même temps une ponctuation beaucoup plus élaborée que ce qu'on a en français, eh bien, ça, c'est très difficile à retenir. Sur chaque mot, il y a un signe de cantillation. Et vous devez tout apprendre par cœur. Malheureux à vous s'il n'y avait pas une bonne mémoire. Ce serait beaucoup plus simple si les rabbins nous avaient permis d'écrire et les voyelles et les signes de cantillation. Or, ils nous ont interdit formellement. Si dans un Sefer 3 que je lis à la synagogue, je découvre une voyelle ou un signe de cantillation, il est impropre, je dois le fermer et en chercher un autre qui n'est pas cela en lui. Donc, c'est un impératif. Comme si les rabbins étaient masochistes, et qu'ils aimaient souffrir ou sadiques même faire souffrir les autres. Pas du tout. Le sens, c'est le suivant. C'est que dès que vous lisez la Torah, vous interprétez. Il n'y a pas de lecture sans interprétation. Pourquoi ? Parce que dès que je lis, j'ajoute des voyelles que la communauté m'a apprises. Mais ce sont des voyelles qui ne sont pas écrites. Et donc, j'interprète. La lecture de la Torah écrite n'est possible que par la Torah orale et donc les deux sont inextricablement liées sans que je puisse les confondre. On a fait, de nouveau, Jean l'a très bien vu ce matin. Le Targum ne se fait pas en lisant. Il y a un qui est la tradition écrite et le Targum, il est de l'autre côté. Oui, mais en même temps, je ne veux pas lire non plus sans tout de suite être dans le niveau de l'oralité puisque j'ajoute des voyelles qui ne sont pas écrites. Et donc, le sens du texte, c'est ça qui est important. Le sens absolu du texte n'appartient qu'à Dieu. Je n'y aurai jamais accès. puisque le sens absolu du texte, ce sont les voyelles, les consonnes, pardon, sans voyelles. C'est ça le texte écrit. Et donc, la Torah écrite ne fait pas sens en elle-même. Elle ne peut faire sens qu'à travers l'interprétation que j'en fais, à travers la voix, c'est les voyelles, à travers la voix à chaque fois personnelle que je vais introduire dans le texte. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, techniquement, on a mis au point le fait que c'est un bal coré qui lit à votre place quand vous montez à la Torah, c'est une catastrophe. Si les Juifs, aujourd'hui, avaient conscience de ce qu'ils font quand ils montent à la Torah, ils ne laisseraient pas le bal coré lire à leur place. Monter à la Torah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'élever à cette capacité que l'homme a de faire résonner sa voix en réponse à l'appel divin dans le texte de la Torah. C'est une chance inouïe. Et ça vaut bien une demi-heure, une heure de travail à la maison avant d'arriver à la synagogue. Mais c'est là qu'on voit que les Juifs ne savent plus ce dont ils témoignent, malheureusement, parce qu'ils ne font pas cet effort. Alors que c'est fondamental. C'est là que j'adviens à moi-même, à mon nom propre face à Dieu, parce que ma voix fait résonner l'interpellation divine à ma manière propre. Voilà. J'ai fini avec cette introduction. J'ai une introduction très rapide, trop rapide comme toutes les introductions, mais ce n'est pas grave, parce que mon but, c'est de vous ouvrir à un univers de sens qui résonne et qui doit continuer à résonner parce qu'il est pour nous, pour la tradition rabbinique, le lieu même de la bénédiction par Dieu de l'homme. Qu'est-ce que c'est la bénédiction ? C'est précisément la capacité pour l'homme d'avoir un avenir qu'il peut encore construire, qui ne ressemble pas de manière fatale au passé et à ses violences et à ses échecs. Non. Je peux encore m'investir de manière nouvelle dans le texte avec ma voix pour le faire retentir et résonner de nouvelle manière et donc le relancer dans l'histoire pour que l'humain reste toujours possible à travers mon interprétation et ma responsabilité. Voilà. C'est ce que je voulais dire de manière très générale. Et maintenant, j'arrive enfin au texte. Je vous ai mis le texte en hébreu. Je commence par le petit verset que j'ai commenté. On est au chapitre 6 de la Genèse, verset 9. Et le texte nous dit, c'est le début de la paracha, d'ailleurs, de Noé. Voici, elle est au-d'autre noir. Voici les enfantements, littéralement, les enfantements de Noé, mais ça veut dire en hébreu, au-d'autre, c'est aussi l'histoire. Noé était un homme juste, intègre, parmi ces générations. Noé marchait avec Dieu. Voilà. Si vous entendez ce verset, vous allez tout de suite entendre qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu dire tamim, tamim intègre, parfait ou intègre. On aurait pu dire tout simplement Noé était un homme juste, intègre, et Noé marchait avec Dieu. Pourquoi ajouter dans ces générations ? Parce qu'en ajoutant cela, si on avait dit intègre, c'est clair, il était intègre. Mais quand on ajoute dans ces générations, il y a deux possibilités. Soit on ajoute, soit on retranche. Et c'est ces deux possibilités que le Midrash, que je vais citer, va reprendre. Je ne vais pas le lire en hébreu, ce serait trop difficile pour le peu de temps que nous avons devant nous. Je vais tout de suite aller à la traduction que je vous ai faite. Donc, on va que commenter dans ces générations qui est, au niveau de la méthodologie rabbinique, midrashique, dès qu'on peut dire la même chose avec moins de mots que ce qui est écrit dans le verset biblique, il faut commenter les mots en trop. On aurait pu dire Noé était un juste, intègre, point. On a ajouté dans ces générations, donc ça veut dire que le texte fait un clin d'œil. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu vous fait un clin d'œil. Pour vous dire, interprète. Autrement dit, ici, ce n'est pas clair. Et donc, dans la tradition rabbinique, on va être de véritables flaireurs, chasseurs d'incongruités dans le texte biblique. On va chercher toutes les petites dissonances, les petits trous, les petits silences, les petites expressions un peu maladroites pour essayer de leur donner du sens. Dans ces générations, c'est en trop. Qu'est-ce que ça signifie ? Rabbi Judah et Rabbi Néhemi. Deux rabbins se discutent sur l'interprétation de Néhemi. Midrash Rabbah, je vous rappelle, c'est un midrash très important dans la tradition rabbinique. Sur Genèse, on pense que c'est vers le 5e siècle de notre ère. Rabbi Judah a dit « Il était juste dans ces générations. S'il avait été dans la génération de Moïse ou dans celle de Samuel, il n'aurait pas été considéré comme juste. » Autrement dit, il n'est juste que parce qu'il a été dans cette génération où il n'y avait personne. Dans une rue d'aveugle, le borgne est appelé clairvoyant, évidemment. Mais s'il était dans une rue où il n'y avait que des gens qui ont leurs deux yeux, le borgne serait appelé aveugle. Et on continue par une parabole. Je renvoie déjà à ce que va dire peut-être François tout à l'heure. Parabole, machal, de quelqu'un qui possédait une cave à vin. Il est très étonné. Il est très étonné au vinaigre. De même le deuxième. Le troisième était devenu de la piquette. C'est un peu moins grave que le vinaigre. Les gens lui dirent « Mais c'est de la piquette. Soutentendu, c'est imbuvable. » Il lui répondit « Et y en a-t-il du meilleur que celui-ci ? » Il lui dit « Non. » Ainsi, Noé était-il juste dans cette génération ? S'il avait vécu dans la génération de Moïse ou dans celle de Samuel, il n'aurait pas été considéré comme juste. Voilà un très beau passage. Parce qu'on est en train de dire qu'il était juste dans cette génération ou intègre dans cette génération. Donc, en fait, s'il avait été dans une autre génération, il n'aurait pas été considéré comme juste. Parce que Moïse et Samuel, c'était de vrais justes. Donc, Noé, comprenez, n'était pas un vrai juste. Que veut nous dire ici Rabbi Judah ? Il veut nous dire quelque chose de très important. C'est pour vous rassurer. Moi, j'ai un opinion de Rabbi Judah. On vous rassure en vous disant, vous avez l'impression quand vous lisez le texte biblique, Dieu a décidé de faire périr tout le monde parce que voyons l'état du monde et la violence endémique qui habite ce monde. Ça nous fait penser à une certaine actualité, ça aussi. Eh bien, il se dit ça ne vaut vraiment pas la peine de laisser l'humanité se détruire les uns et les autres. On va tout détruire d'un coup. Et comme ça, on mettra fin à cette violence insidieuse et rampante qui finit par être un cancer généralisé. Non. Rassurez-vous, Dieu a cherché un juste. Et comme il n'y en avait pas, il a trouvé Noé. C'était de la piquette. Oui, mais enfin, c'était mieux déjà que du vinaigre, mais ce n'était pas vraiment du vin. Et donc, il a trouvé un juste, un moitié juste. Et ce qui nous rassure, c'est que ça veut dire que de toute façon, Dieu cherchait quelqu'un à sauver. Il ne voulait pas en fait, réellement, la fin de l'humanité. Et donc, il a trouvé celui avec lequel il pourrait relancer l'histoire de l'humanité. Voilà qui est pour nous rassurant. Mais tout de même, pour Noé, c'est un peu fort de vin. Je ne sais pas ce qu'il faut dire ça, en jouant méchamment sur les mots. C'est un peu fort quand même. Le pauvre Noé, il n'était pas vraiment juste, en fait. Et je vous rappelle que Rabbi Judas a sur quoi s'appuyer. Contrairement à Abraham, quand Dieu a dit qu'il allait détruire Sodom et Gomorre, qu'il s'est mis à discuter avec Dieu, ça, c'est injuste. Mais Noé, quand Dieu lui a dit je vais détruire le monde entier, il n'a même pas discuté. Est-ce que c'est vraiment être juste, ça ? De sauver sa peau sans essayer de sauver les autres, ses copains, son peuple, l'humanité ? Voilà, donc, un drôle de juste pour Rabbi Judas. Heureusement, il y a Rabbi Nehemi qui dit le contraire. Rabbi Nehemi a dit, vous voyez, de nouveau, l'importance ici, le texte biblique n'est pas une vérité absolue. Il est un signe qui nous fait un signe en appel à notre interprétation. Donc, je peux être d'accord avec Judas, Rabbi Judas, et je peux être d'accord avec Rabbi Nehemi. Ce n'est pas nécessaire d'être dans un sens ou dans l'autre. Parfois, on peut considérer Noé comme un vrai juste. Rabbi Nehemi a dit donc, au contraire, s'il a été juste dans ses générations, il aurait été encore plus s'il avait vécu dans la génération de Moïse ou de Samuel. S'il est parvenu à rester un temps soit peu juste dans une génération complètement pervertie, mais s'il avait eu l'honneur et le bonheur de se trouver avec des gens qui étaient bien plus justes que ceux de sa génération, il aurait été une personne beaucoup plus juste qu'il n'a été réellement. Parabole. Parabole d'une bouteille de parfum fermée hermétiquement et déposée entre des tombes sous-entendues puantes, dont le parfum embaumait l'entourage. Donc, malgré la pestilence des tombes, le parfum embaumait l'entourage malgré le fait qu'il était fermé. Eh bien, si cette bouteille se trouvait en dehors de ce cimetière, combien plus embaumerait-elle son entourage, évidemment. S'il était dans un parc fleuri et avec des odeurs délicieuses, il y a sûr que son odeur aurait une ampleur et une beauté beaucoup plus fortes. Et comme on a peur que vous n'ayez pas compris la première parabole, on vous donne une deuxième parabole. Parabole d'une vierge qui résidait dans une rue constituée et dont la réputation malgré tout est restée intacte, incroyable, parce qu'elle n'habite pas au bon endroit. S'il s'est trouvé dans une rue de femmes respectées, combien plus sa réputation aurait-elle été grande, évidemment. Ainsi Noé, s'il a été juste dans ses générations, la plus forte raison l'aurait-il été dans la génération de Moïse ou dans la génération de Samuel. Et vous voyez qu'ici, sans mauvais jeu de mots, Néhémie a repêché Noé de la noyade. Enfin, je rigole. Il l'a remis sur son arche, sur son pied d'estal et il a refait de Noé un juste. Mais non, est-ce Noé juste ou pas ? Eh bien, c'est la vraie question. Vous pensez que vous êtes juste ou pas ? Par certains points, sans doute. Et par d'autres points, quoi du tout ? C'est la vraie question du juste. Est-ce que vous pouvez être juste et être sûr d'être juste ? Est-ce que la justesse d'un homme, sa capacité finalement d'être humain, est un fait avéré, comme les faits scientifiques ? Ou est-ce que c'est un faire et que dans le faire, eh bien, il y a une hésitation qui est inhérente au faire ? Lorsque je fais, est-ce que je sais si ce que je fais est bon ou mauvais ? Je vous parle, je suis sûr que je suis bien entendu ou que je m'exprime bien. c'est un risque. Et tout acte, toute action, toute parole aussi, est un risque que je prends. Est-ce que je suis sûr que quand je prends ce risque, je suis du bon côté, que je suis en train d'agir de manière juste ? Non. Il y a une hésitation inhérente, structurelle à l'action de l'homme. Et donc, Noé, on peut penser qu'il est juste, on peut penser qu'il n'est pas juste, qu'il ne saura jamais. Mais l'interprétation ici, elle nous met devant quoi ? Elle nous met devant notre humanité qui est travaillée par une hésitation. Une hésitation par rapport à la question de la justesse de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Est-ce que nous sommes véritablement à la hauteur de la responsabilité de l'humanité qui est la nôtre ? Est-ce que vraiment le monde, après qu'on soit passé dans ce monde, sera meilleur ou au contraire, est-ce qu'il sera pire ? Est-ce qu'après mon passage sur cette terre, le monde sera plus riche dans l'exception humaine du terme ou plus pauvre ? Est-ce qu'il y aura plus de possibilités ? Est-ce qu'il y aura une dynamique plus juste ? Une orientation meilleure ? Ou est-ce que c'est comme si je n'étais pas passé ? Parce qu'en fait, je n'ai rien fait et même je n'ai un peu pas vraiment arrangé les choses. J'ai ajouté du désordre au désordre. Et après moi, le déluge. Voilà. La question fondamentale, c'est celle-là. Et vous voyez que le midrash ne vous parle pas du passé. Il vous parle de votre présent, il vous parle de vous. Il est en train de vous poser la question vous êtes qui vous ? Vous êtes le Noé juste ou le Noé pas juste ? Et maintenant, à vous de répondre. Mais je ne peux pas le faire à votre place. C'est dans votre vie et dans vos actes que vous pouvez répondre à ce midrash. Et ce midrash doit donc, comme la parole de Dieu, continuer à résonner sans rien en vous, en vous posant les justes questions. la question de la justesse de votre vie. Est-ce que Dieu a eu raison de vous créer, de vous mettre là et d'attendre de vous ce qu'il attend de vous en vous aimant ? Est-ce que vous justifiez l'amour divin par rapport à vous ? Voilà la question fondamentale de ce petit midrash. Je vais continuer parce que dans la suite du même verset, on va avoir un autre midrash des mêmes personnages qui va creuser un peu plus avant cette question de Noé. Je vous prends le midrash rabba Genèse 30.10 Lamed Yud. Noé marchait avec Dieu. Oui, parce que le verset, je vous rappelle, Noé était un juste, intègre parmi ces générations, il marchait avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, alors vous avez quand même la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il marchait avec Dieu ? Comment est-ce que on peut marcher avec Dieu ? De nouveau, vous avez Rabbi Judah et Rabbi Nehemi qui vont essayer d'interpréter ce texte. Rabbi Judah a dit « Parabole d'un prince qui avait deux enfants. L'un grand, c'est-à-dire qui avait déjà grandi, qui était devenu adulte, c'est ça que ça veut dire, et l'autre petit, encore enfant. Il a dit aux petits « Marche avec moi. » Et il a dit « Marche devant moi. » Vous voyez la belle parabole. Ça dépend quel âge vous avez. Avec le petit, on va dire, Dieu va dire « Marche avec moi. » Ben Noé, c'est donc le petit. Et il a dit aux grands « Marche devant moi. » Ainsi, à propos d'Abraham, dont la force était belle, autrement dit, c'était quelqu'un d'adulte et de responsable, un adulte dégrisé et sachant marcher de l'avant. Lech lecha va vers toi. Ainsi, à propos d'Abraham, dont la force était belle, il a dit « Marche devant moi et sois intègre. » C'est vrai, c'est vrai, ça se trouve dans le texte. Genèse 17.1. « Sois marche devant moi et sois intègre. » Et c'est marrant parce que c'est juste le verset qui ouvre à la circoncision où Abraham, après la circoncision, il sera tout sauf intègre. Intéressant. Comme s'il fallait perdre quelque chose pour devenir intègre. Étrant. Voilà. Mais de Noé, dont la force était mauvaise, il est dit « Noé marchait avec Dieu. » Vous voyez qu'ici, Rabbi Judas est en train de critiquer de nouveau Noé. Apparemment, Rabbi Judas, pour lui, non seulement c'est pas injuste, mais c'est vraiment un enfant. Mais à l'enfant, on dit « Marche avec moi » et à l'enfant adulte qui a déjà grandi, c'est-à-dire qui est déjà responsable de ses actes, on dirait dans la tradition juive qui a déjà fait sa bar mitzvah, eh bien on lui dit « Marche devant moi. » Quelle est la différence ? Mais on est en train de nous décrir ici deux relations à Dieu. C'est-à-dire deux modalités de la religion qui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, se trouvent dans toutes les religions. Vous avez des gens qui deviennent religieux parce qu'ils ont besoin d'un soutien. Ils sont incapables de marcher tout seuls. Et donc, ils rentrent en religion, ils cherchent la religion pour avoir l'ossature, pour recevoir de la religion l'ossature qu'ils n'ont pas par eux-mêmes. Ils ont besoin d'une canne pour s'appuyer, ils ont besoin d'un cadre qui les cadre, précisément, qui les structure. Et donc, ils vont dans la religion, on dirait, dans la tradition rabbinique, pas pour eux-mêmes. Ils vont dans la religion de manière intéressée. Ils ont besoin qu'on les nourrisse. Ils ont besoin d'une nourrice. Et Dieu, pour eux, c'est leur nourrice. Parce que sans Dieu, ils ne pourraient pas vivre. Bon. C'est une modalité de religion qu'il faut respecter. Oui, mais c'est quand même pas fameux. C'est le type de religion infantilisante où on demande finalement aux religieux qui vous enseignent de vous maintenir dans un état d'enfant. Surtout, on ne veut pas en bouger parce que ça nous dérangerait et ça nous obligerait à devenir responsables de nos actes. Je vous rappelle quand même que cette infantilité, c'est précisément ce qu'on critique presque à chaque chapitre de la Torah à propos du peuple d'Israël qui, sans arrêt, fait l'enfant, joue à l'enfant dans le désert. Et il veut chaque fois retourner en Égypte. Et puis Moïse est obligé de recadrer, de se mettre en colère. Dieu lui-même se met en colère, etc. Pourquoi ? Parce que vous avez une religion infantile. Et que ce n'est quand même pas cette religion qu'on cherche. Quand on est fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on n'est pas seulement les fils de Noé. Et donc les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte devraient être à la hauteur de leur patriarche et pas revenir à une religion du style Noé. Et puis vous avez une autre religion, une autre modalité de la religion. C'est la religion d'Abraham. Nous nous disons, vous voyez, c'est important ici. Nous nous disons, aussi bien juif, chrétien que musulman, fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire fils d'Abraham ? Eh bien, c'est marche devant moi. N'attends pas que je te dise ce que tu dois faire. C'est toi qui ouvres la voie. Autrement dit, désormais, ta responsabilité, elle est pleine et entière à toi de témoigner de moi par tes actes, par ta responsabilité dans le monde. J'attends de toi que tu m'ouvres la voie des dieux. C'est quand même impressionnant ça. Marche devant moi et sois intègre, c'est-à-dire, sans toi, Dieu ne sera pas présent dans l'histoire. C'est ton témoignage qui doit témoigner précisément de la présence divine dans l'histoire, par tes actes, par tes paroles, par tes actions, par tes pensées. Lorsqu'on te voit agir, parler, penser, on doit se dire ça c'est un vrai témoin de Dieu. Et vous voyez, c'est peut-être là aussi, puisqu'on est dans ce cadre-là, c'est très important, que juifs et chrétiens peuvent travailler ensemble. Nous nous découvrons depuis Vatican II, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant, mais bon, c'est déjà très bien qu'on l'ait fait depuis lors. Même, ça commence à recevoir de la bouteille, on parle de Noé toujours ici. Ça fait 65 ans, l'incarnation de nos australités. Pardon, pas encore 65, 55. Je suis un peu trop rapide là, je voudrais que ce soit déjà 65. Mais, ça commence à dater. Et puis, c'est important parce que ça veut dire que chacun de nous témoigne à sa manière dans la place qu'il occupe de Dieu pour que Dieu redevienne véritablement présent dans l'histoire. Et donc, nous avons besoin les uns des autres, pas seulement par amitié, ce qui est très important, bien sûr, mais parce que nous voulons que notre témoignage porte dans l'histoire et que le fait de nous rencontrer chacun à sa manière comme témoin du même Dieu, eh bien, ça nous renforce dans notre dynamique. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui dans cette journée d'études, par exemple. Il ne s'agit pas pour les Juifs de converter les chrétiennes et pour les chrétiens de converter les Juifs. Il s'agit de creuser chacun là où il est, notre propre témoignage de devenir plus capable, chacun là où il est, dans la communauté qui est la sienne, du témoignage qui est le sien. et de marcher donc d'un pas encore plus allègre et avec un dynamisme encore plus grand devant Dieu. Ça, c'est une religion dégrisée, ce n'est plus une religion infantile où j'attends tout de Dieu, mais c'est à moi de marcher devant lui et de proclamer la venue du roi par mes actes, par mes paroles et par mes pensées. Voilà l'opinion de Rabbi Judah. Je ne vous cache pas que j'aime beaucoup Rabbi Judah. C'est un rabbin très intéressant. Voilà. Mais je vais quand même et à Rabbi Nehemi quand même. Et donc, il faut que je laisse place à Rabbi Nehemi qui va défendre Noé comme il a commencé à le faire dans le midrash précédent. Mais vous allez voir que sa défense va quand même coûter certaines pluies à Noé et qu'ici, Rabbi Judah a enfoncé un coin quelque part dans la garde de Rabbi Nehemi. Je lis le midrash et puis je l'interprète. Rabbi Nehemi a dit « Parabole de l'ami du roi qui s'enfonçait dans une boue profonde. Le roi a regardé et l'a vu. Il lui a dit « Puisque tu t'enfonces dans la boue, marche avec moi. » Comme il est dit, Noé marchait avec Dieu. Et à quoi ressemble Abraham ? À l'ami du roi. C'est la même chose. Tous les deux sont des amis du roi. Qui a vu le roi s'avancer dans des allées obscures, dans des rues obscures. Son ami l'a vu et a commencé à l'éclairer à travers sa fenêtre. On tout le monde dit, il a ouvert la fenêtre et il a pris le chandelier et il a éclairé Dieu dans la rue où il passait. Le roi a regardé et l'a vu. Il lui a dit « Puisque tu m'éclaires déjà à travers la fenêtre, viens et éclaire devant moi, devant moi, c'est-à-dire sur la terre d'Israël, le lieu où je suis. » Ainsi le saint Béni-Yethil a dit à Abraham « Puisque tu m'éclaires déjà de Mésopotamie et dans ses environs, viens, éclaire devant moi en terre d'Israël, comme il est dit, il, c'est-à-dire Jacob, bénit Joseph et lui dit « Le Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui me fait pètre depuis que je suis là jusqu'aujourd'hui. » Donc le Dieu devant lequel ont marché mes pères, c'est bien sûr Abraham. Mais on nous apprend ici qu'Isaac a fait la même chose. Ils étaient tous les deux témoins de Dieu et ils marchaient devant Dieu. Mais dans cette opinion, bien sûr, de Rabbi Néhemi, il s'agit d'une autre manière de marcher devant Dieu. Je reviens en arrière maintenant et je vais expliquer ce que Rabbi Néhemi a dit. Un roi de l'ami d'un roi qui s'enfonçait dans une île plus profonde. Donc il s'agit bien sûr de Noé. Noé, il s'enfonce dans la boue. Pourquoi ? Parce qu'il est une génération de crapules. Quand vous êtes dans une génération de crapules, vous n'avez plus de repères, vous ne pouvez plus vous tenir à quoi que ce soit. Vous êtes en train, comme je vous l'ai dit, de se noyer. C'est intéressant, c'est la deuxième fois que Noé qui a été comment dire ? J'oublie mon français. C'est Noé Mémula. Noé qui a été aidé par Dieu, eh bien, il a été sauvé de la noyade. Il a laissé noyer dans la boue. Le roi a regardé et il a vu. Il lui a dit puisque tu t'enfonces dans la boue, marche avec moi, comme il l'a dit, Noé marchait avec Dieu. Autrement dit, Noé est un vrai juste pour Rabbi Nehemi. Simplement, il était dans des conditions tellement insupportables que la seule manière pour Noé de continuer à être juste, c'était de se raccrocher à Dieu. Et ça aussi, c'est vrai. Vous voyez qu'ici, pour Rabbi Nehemi, la religion de Noé n'est pas une religion infantile, comme je l'ai dit auparavant. Il existe des situations humaines et historiques où tout fout le camp, où on a l'impression que les repères, vous voyez que ça, c'est très proche de notre situation présente aussi, où on a l'impression que les repères sont tous en train de s'effondrer les uns après les autres. Je vous rappelle que même c'est exceptionnel ce qu'on vit depuis grosso modo le XIXe siècle avec l'avènement du monde moderne, tous les repères traditionnels ont été remis en cause partout dans le monde. Et c'est vrai pour les chrétiens, pour les juifs, pour tout le monde. Ça fait un tsunami. Nous vivons un tsunami culturel en fait, depuis deux siècles. C'est important de le savoir. Et donc, quand vous n'avez plus de repères, il est important que Dieu puisse vous sortir de la boue. C'est-à-dire que vous puissiez vous accrocher à lui, mais ce n'est pas parce que vous êtes infantile. C'est parce que vous êtes dans une situation catastrophique. Eh bien, parfois, vous avez besoin de marcher main dans la main avec Dieu. C'est vrai. C'est important dans ces cas-là. C'est le seul recours. Et donc, Noé, il n'avait pas le choix. C'était les circonstances. Tandis qu'Abraham, il était dans d'autres circonstances. Et à quoi ressemble Abraham à l'ami du roi qui a vu le roi s'avancer dans des allées obscures ? On te m'en dit, Dieu était avancé incognito, on ne le voyait pas. Il est caché. Et donc, comme il est caché, les gens, ils ne le respectent pas, ils ne le voient pas, ils peuvent le heurter, etc. Ce n'est pas sympa. Et donc, son ami l'a vu, il a commencé à l'éclairer à travers la fenêtre pour que, d'abord, les gens lui témoignent d'un minimum de respect et que le roi lui-même puisse s'y retrouver là où il se trouve. Le roi a regardé et l'a vu. Il lui a dit « Puisque tu m'éclaires déjà à travers la fenêtre, viens et éclaire devant moi, c'est-à-dire dans la terre d'Israël, puisque c'est là que Dieu, on vous dit dans un verset de Deutéronome, je crois que c'est le chapitre 11, une terre que les yeux de Dieu recherchent sans arrêt. Ce n'est pas le verset précis, mais vous irez voir, et j'irai voir moi aussi. C'est à peu près cela. Donc, la tradition s'est basée là-dessus pour dire qu'il y avait une présence divine exceptionnelle en terre d'Israël. Et donc, si Dieu demande à Abraham de venir l'éclairer là-bas, c'est parce que c'est là-bas qu'il veut qu'il l'éclaire. Et donc, ici, l'interprétation du Midrash est de dire que, et c'est quand même intéressant ici, l'interprétation c'est quoi ? C'est que Noé avait besoin de l'aide d'Abraham, pardon, Noé avait besoin de l'aide de Dieu, tandis qu'ici, c'est Dieu qui a besoin de l'aide d'Abraham. Elle est intéressante cette interprétation d'Abraham. Comme si l'homme Abraham est celui qui ouvre la fenêtre pour éclairer, pour montrer au monde la présence divine, pour témoigner donc, en ouvrant cette fenêtre, de la présence divine dans l'histoire. Et donc, quand Dieu a vu qu'Abraham lui faisait du bien, je ne sais pas comment vous voulez dire que je dis ça, vous voyez que c'est assez impressionant de dire des choses comme ça, lui a dit, puisque tu as déjà commencé en Mésopotamie, qui n'est pas un lieu excellent pour ça, bien éclaire-moi là où je suis, c'est-à-dire en terre d'Israël, et comme ça, ton témoignage, il ne sera pas, comme dit Jésus, mis sous le boisseau, mais il sera vu par tous. Vous voyez que je fais des références aussi aux Évangiles, puisqu'on est dans le cadre d'un dialogue. Et donc, tu vas éclairer là où tout le monde te verra. Tu seras un témoignage universel, et pas seulement un témoignage particulier perdu dans les ténèbres de la Mésopotamie. D'où le verset qu'il cite, Jacob bénit Joseph et dit, le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui me fait paître depuis que je suis là aujourd'hui. Et donc, on a bien compris ici qu'Abraham a marché devant Dieu. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas comme chez Bébé Jouda qu'il ouvre le chemin, c'est-à-dire que c'est lui qui finalement, c'est lui, c'est finalement Dieu va suivre Abraham. C'est important, je rappelle au niveau de Rabbi Jouda, dans la tradition juive, ça veut dire que c'est, et ça se retrouve dans la tradition chrétienne, ce qui sera noué par toi sur la terre sera noué par toi dans le ciel, dit Jésus à Pierre. C'est exactement la même chose ici au niveau de la tradition rabbinique. Ce que les rabbins nouent sur terre, Dieu le noue dans le ciel. Autrement dit, Dieu suit l'homme. C'est l'homme prenant ses responsabilités, celui qu'on nomme Abraham, puis Abraham, Isaac, Jacob, etc., Israël, c'est l'homme prenant ses responsabilités que je suis Dieu. Ça, c'est Rabbi Jouda. Pour Rabbi Nehemi, c'est autre chose. L'homme doit éclairer le chemin de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui véritablement crée le chemin de Dieu, si vous voulez. Simplement, il éclaire dans l'histoire, il témoigne des voies de Dieu. C'est un peu plus atténué chez Rabbi Nehemi que chez Rabbi Jouda. Mais c'est important, ici, vous voyez quand même que dans cette vision de Rabbi Nehemi, Noé est quand même, malgré tout, une religion, on pourrait dire, une manière de relation à Dieu, moins, alors ce n'est pas moins efficace, mais en tout cas, plus ténue, dans le sens où elle dépend de l'aide de Dieu. Alors qu'ici, dans le cas d'Abraham, c'est Abraham qui, d'une certaine manière, éclaire le divin. Et on va rebondir sur cette dernière phrase avec une dernière interprétation. On va interpréter désormais le verset de Genèse 48, je crois. C'est caché, mon écran est un peu cachant, là. Voilà, c'est Genèse 48, 15. Par Rabbi Ochanan, est Rech Lakish, à propos de ce verset donc de Genèse 48. Rabbi Ochanan a dit, pour ce berger qui se tient debout et regarde son troupeau de brebis. Rech Lakish a dit, pour ce président qui voyage et qui est précédé par les anciens. Selon l'opinion de Rabbi Ochanan, nous avons besoin de sa gloire, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Selon l'opinion de Rech Lakish, il a besoin de notre gloire. Voilà. De quoi parle le Midrash de nouveau ici ? Parce que vous avez un petit problème. pourquoi quand Jacob parle, il fait une différence entre Abraham et Isaac et lui-même. Il dit, le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, donc ils ont marché devant. Et puis il dit à propos de lui-même, mais ça c'est l'humilité de Jacob, il ne va pas dire le Dieu devant lequel j'ai marché, vous voyez que ce serait de la présomption ici, de se présenter comme celui qui guide Dieu. Et vous comprenez que c'est bien ça qu'il entend par rapport à ses pères. Non, il dit que le Dieu qui est derrière moi mais qui me fait paître. Autrement dit, même si je marche devant lui, c'est lui qui me guide depuis que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Donc Rabbi Yochanan et Rech Lakish ont bien entendu. Rabbi Yochanan a dit pour ce verger qui se tient debout et garde son troupeau de brebis. Autrement dit, Jacob s'est comparé au troupeau en fait que Dieu conduit. Et donc si le troupeau est devant le berger, ça ne veut pas dire que c'est le troupeau qui guide le berger, c'est l'inverse. C'est le berger qui guide le troupeau. Autrement dit, c'est ce que dit Rabbi Yochanan, nous avons besoin de sa gloire. Nous sommes le troupeau, Dieu nous guide et nous avons besoin de sa gloire pour nous guider. C'est évident. Qu'est-ce qu'on ferait sans Dieu ? Oui, il y a le danger de la religion infantilisante. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on ferait sans Dieu ? Mais Rech Lakish ne dis pas du tout. C'est la première partie qui est importante. Jacob a dit la suite par humilité, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham, Isaac et en fait, quelque part moi aussi. Autrement dit, Rech Lakish a dit pour ce président qui voyage et qui est précédé par les anciens, ce président, comprenez ce roi par exemple, il a besoin de gens qui annoncent sa venue pour proclamer sa gloire. Autrement dit, ceux qui ouvrent la voie, c'est bien les anciens, Abraham, Isaac et Jacob, qui ouvrent la voie de Dieu et donc, Dieu a besoin de notre gloire. Il a besoin de notre témoignage et sans notre témoignage, quelque chose de sa gloire serait diminué. Et voyez qu'ici, de nouveau, le Midrash vous met devant une hésitation structurelle. Est-ce que c'est nous qui avons besoin de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui a besoin de nous ? Est-ce que je peux répondre à cette question ? En fait, je suis obligé d'avoir les deux opinions. Je suis obligé d'entendre que c'est Dieu qui a besoin de nous et obligé d'entendre que c'est nous qui avons besoin de Dieu en même temps. Dieu a besoin de notre témoignage, sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait en se révélant ? La révélation de Dieu signifie que Dieu nous interpelle, nous appelle pour nous donner, mettre entre nos mains le cœur de son désir et de sa volonté. Donc, ça veut dire qu'il a besoin de nous. Quand dans les dix paroles, par exemple, Dieu dit « Tu ne tueras pas », ça veut dire que désormais, si je veux tuer, je peux tuer. Oui, mais il me supplie, il m'ordonne, il me supplie, donc, c'est ça les commandements, il exige de moi de ne pas tuer. S'il te plaît, construis une société, construis une histoire telle qu'un jour il sera interdit, ce ne sera plus possible de tuer. S'il te plaît, donc il a bien besoin de nous puisque le cœur de sa volonté désormais est entre nos mains et que si nous nous interdisons nous-mêmes de tuer, alors sa volonté sera faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce n'est pas simplement un vœu pieux. Ça veut dire que réellement, sa volonté dépend de mes actes et que dans chaque acte que je fais, Dieu doit être présent en tant qu'instigateur de cet acte. Vous savez que dans la tradition kabbalistique, par exemple, quasiment à chaque acte que fait un homme, il dit une formule, il dit une formule, il rappelle qu'il est en train d'unifier le nom divin, c'est-à-dire quoi ? Il est en train d'unifier la volonté divine qui s'est révélée au Sinai et la réalité historique. Mais ça, c'est l'œuvre que nous faisons sans arrêt et c'est ça notre responsabilité. Et le Midrash vient nous rappeler que d'une part, nous avons besoin de la gloire de Dieu parce que sinon sans révélation, qu'est-ce qu'on pourrait interpréter ? Et d'autre part, Dieu a besoin de notre gloire, c'est-à-dire qu'il a besoin de notre témoignage et nous devons témoigner et porter dans ce témoignage la présence divine dans l'histoire. Et donc, le royaume de Dieu est entre nos mains et malheureusement, les violents s'emparent du royaume et on les laisse s'emparer du royaume. C'est une catastrophe. Ce ne sont que les fanatiques qui dictent l'histoire des religions. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire les fanatiques ? Mais ils sont en train de remettre le témoignage du divin en question. Ils sont en train de faire du Dieu un Dieu violent, un Dieu qui ne s'impose que par la force, la puissance et la violence. Mais pourquoi on les laisse faire ce faux témoignage ? Il faut les empêcher, il faut réagir. Je ne sais pas comment, sûrement pas en prenant leurs armes et en faisant comme eux. Le fanatisme contre le fanatisme c'est toujours une catastrophe. Mais tout de même, ils sont en train de remettre le monétisme en question. Et donc, il faut réagir parce que nous sommes responsables. Et lorsqu'on massacre des... Vous voyez, ce n'est même plus seulement en Syrie ou lorsqu'on massacre des chrétiens et que... Pourquoi ? Comment est-ce qu'on va laisser faire ? Il faut réagir, c'est-à-dire, il faut comprendre que c'est l'avenir même et la gloire de Dieu qui est en question. Alors, je ne sais pas comment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi. Sûrement pas. Mais comprenez que notre responsabilité est impliquée là-dedans. Et donc, notre justesse aussi. Et qu'il y a des moments où on a besoin de Dieu, comme ici, Noé a besoin de Dieu d'après Némi. Mais il y a des moments où Dieu a besoin de nous et où nous devons réagir parce que si nous laissons les choses en état, eh bien, le monde se détruit lui-même. Et ça, c'est quand même, je terminerai avec ça, Noé, c'est injuste, mais il dit quand même, après moi, le déluge. Donc, je suis quand même plutôt d'accord avec Judas, on a besoin parfois de la religion comme soutien. On a besoin parfois de la religion infantile, c'est vrai. Mais s'il n'y a que ça, c'est très dangereux. Et il y a quelque chose chez Noé qui est dangereux parce que, mais parce que il dit, après moi, le déluge. Il se sauve lui-même, mais il n'aurait-il pas dû sauver beaucoup d'autres. Alors, il est sauvé que le menace et le menace, on a de la chance. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire plus ? Voilà, c'est la question qui nous taraude. Et vous voyez que ici, c'est la conscience morale à laquelle le Midrash s'adresse en fait. Le Midrash s'adresse à la conscience morale de l'humanité parce que pour lui, c'est là le cœur de la parole divine. Dieu nous interpelle en nous disant, comme il dit dans le jardin d'Éden quand l'homme vient de faire la faute, où es-tu ? C'est-à-dire, où en es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et vous voyez que c'est une parole qui est troublante parce qu'elle exige de nous de répondre présent. Je vous rappelle que quand Dieu l'interpelle, il lui dit, où es-tu ? Il s'est caché, l'homme s'est caché et plutôt que de prendre sa responsabilité, il dit, ce n'est pas moi, c'est la femme. Il faudra attendre Abraham, vous voyez, c'est de nouveau Abraham, pour que quand Dieu l'appelle, Abraham, Abraham, Abraham dise, me voici. C'est ça la responsabilité. Eh bien, le cœur de la révélation pour le Midrash, c'est précisément le fait que Dieu nous appelle par notre nom propre, Abraham, Abraham, Moïse, Moïse, Samuel, Samuel. Il nous appelle par notre nom propre pour que nous advenions à nous-mêmes à travers cette responsabilité à laquelle il nous convie. Et c'est advenu à nous-mêmes, c'est une exigence. Ce qu'on appelle en hébreu la mitzvah. C'est une exigence, c'est un commandement, c'est-à-dire, c'est le sort de Dieu lui-même dans l'histoire qui est entre nos mains. C'est à nous de témoigner là où nous sommes de la royauté de Dieu. Et je reviens sur ce premier Midrash dont je vous ai parlé, Israël, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire que porter le nom d'Israël, c'est dans chaque acte, chaque parole, chaque pensée témoignait de la présence de Dieu dans l'histoire. Vous avez compris qu'on est très loin d'être à la hauteur de ce nom. C'est un nom qui nous appelle de l'Avent, beaucoup plus que c'est un nom qu'on possède. Et donc le Midrash a eu raison de dire vous vous appelez Israël, ça y est, vous êtes le royaume de Dieu. Non, pas du tout. Vous allez conquérir ce nom, vous allez devoir conquérir ce nom de haute lutte et dans une obscurité quasi totale. Pourquoi dans l'obscurité ? Parce que votre lumière est importante et qu'elle ne peut luire que dans l'obscurité. Comme le dit un très beau Midrash, il faut que je me rappelle, oui c'est à propos de la lune et du soleil, une bougie n'éclaire pas à midi. La bougie à midi, elle est écrasée par le soleil. Pour le Midrash, la révélation divine, ce n'est pas le soleil qui écrase la lumière humaine. Non, c'est l'inverse. Pour le Midrash, la révélation divine, c'est celle qui suscite la lumière humaine à elle-même et qui a besoin de cette lumière pour témoigner du divin dans l'histoire. Nous sommes les témoins de cette lumière, c'est ça que le Midrash veut enseigner. Et le Midrash, je vous rappelle, pour terminer, ce n'est pas seulement la méthodologie, je vous l'ai dit, c'est une anthropologie et même une théologie, même s'il n'y a pas vraiment de théologie dans le judaïsme, c'est une théologie, c'est en fait le cœur de l'histoire même humaine qui est résumée dans le Midrash. Le Midrash veut nous faire comprendre et c'est le cœur du judaïsme que nos actes sont importants pour Dieu, nos paroles sont importantes pour Dieu, nos pensées sont importantes pour Dieu, c'est à travers eux que nous témoignons du divin. Et donc le Midrash, ce n'est pas seulement l'herméneutique, ce n'est pas seulement l'interprétation, c'est le lieu où répondant, interprétant la parole divine, répondant à elle, je suis en train de témoigner dans l'histoire et donc je suis en train de faire advenir le royaume de Dieu ubéra bien mais nous que ce soit rapidement et de nos jours. Amen. Merci beaucoup, Édouard, vraiment. Merci beaucoup,